Nous trois pour de l'argent Trois garçons voulaient apprendre à parler français. L'aîné dit, moi, je vais aller à la porte de l'école, apprendre à parler français et après, je pars. Alors, au pied de la porte, il entend, nous trois. Il revient et dit, je sais parler français. Ses frères lui disent, parle un peu. Il dit, nous trois. Alors, le second dit, bon, c'est moi qui y vais cette fois. Il s'en va encore au pied de l'école et entend, pour de l'argent. Il revient et dit, moi aussi, je sais parler français. Ben, parle un peu, fais voir, qu'ils disent les autres. Pour de l'argent. Alors, le dernier dit, bon, ben, moi aussi, j'y vais. Il s'en va encore écouter au pied de la porte quand il entend, comme de juste. Il revient et dit à ses frères, moi aussi, je sais parler français. Ils disent, bon, ben, maintenant qu'on sait tous parler français, on s'en va. Et ils partent. Et quand ils ont été loin, loin, loin là-bas, ils trouvent un homme couché au milieu de la route qui était mort. Alors, ils le tournent, le retournent. Ils se demandaient bien qu'est-ce qu'ils allaient en faire quand des gendarmes arrivent et leur disent. Qui est-ce qui a tué cet homme ? Le premier qui avait appris à parler le français lui dit, nous trois. Pourquoi l'avez-vous tué ? Le second répond, pour de l'argent. Vous méritez d'être punis. Et le dernier de répondre, comme de juste. Alors, les gendarmes les mènent en prison. Mais en prison, ils ne savaient pas parler français. Alors, ils sortaient toujours, nous trois, pour de l'argent, comme de juste. Ils ne savaient pas dire autre chose. Alors, le juge a dit, ils sont fous. Ils sont complètement fous. C'est pas la peine de les garder. Autant les renvoyer. Et ma foi, ils les ont renvoyés. Sous-titrage Société Radio-Canada